Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, samedi 20 février, j'analyse 4 valeurs de la cote française. Atos, Mersenne, Vivendi et Memscap. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je fais une courte présentation. Je suis Stéphane Breuil, trader pour Compte Propre. Plus précisément, Swing Trader. Sur cette chaîne, vous pourrez découvrir des analyses techniques, des newsletters mensuels d'informations, des vidéos, je dirais, d'une manière générale sur la bourse. Et là, notamment, vous pouvez découvrir ma performance 2020, une vidéo que j'ai réalisée il y a très peu de temps. Et je vous parle, bien sûr, évidemment, de l'univers du trading. Je vous dis certaines choses que l'on ne vous dit pas ailleurs, bien sûr. D'ailleurs, j'ai appelé cette vidéo « La vérité sur le trading ». Et bien sûr, ce n'est que la vérité. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous. Voilà, ce sera un plaisir pour moi de vous compter en tant que nouvel abonné sur cette chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti des nouvelles vidéos qui sont assez régulières. Alors, avant de commencer cette analyse, l'AMF vous impose de déclarer vos positions lorsque vous réalisez une analyse technique. Donc, sur ces 4 valeurs, j'ai une position. Donc, je commence par Atos et j'ai une position sur Atos. Atos qui a clôturé à 62,96 euros le vendredi 19 février. Là, je vous montre la vue mensuelle. Voilà, suivez le corseur, la vue mensuelle. Et vous voyez que Atos est dans un range. Après avoir touché un plus bas en décembre 2018, suite au flashcrack de 2018, Atos est dans un range. Alors, je vais revenir sur cette vue mensuelle, mais avant, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'effectivement, là, c'est un range, c'est une unité majeure, nous sommes d'accord. Mais si vous allez en annuel, vous vous rendez compte que Atos est dans une tendance haussière de long terme et que là, il est en train de consolider, je dirais. D'accord ? Et voilà, on peut tracer à peu près, grosso modo, cette ligne de support. Vous voyez qu'il l'a testée en 2020 et que là, voilà, Atos revient, est en train de revenir vers cette ligne de support. Donc, nous pouvons considérer, bien que Atos soit dans un range, c'est une unité mensuelle, que Atos est dans une tendance haussière de long terme. Alors, ce qui est intéressant, donc vous avez votre nuage haussier en bleu, vous voyez qu'Atos, après avoir touché le nuage qui fait support, ça, je l'explique dans mes vidéos, le nuage haussier fait support, d'accord ? Ça veut dire, ça veut dire, je me répète encore une fois, que lorsque vous avez une tendance haussière, la probabilité, je dis bien la probabilité, parce que tout n'est que probabilité, d'accord ? La probabilité que le titre remonte, se redresse, quand il touche le cumo span, est très forte. Mais cela ne veut pas dire que ça va repartir, d'accord ? Voilà, c'est une probabilité. Il faut savoir que cette probabilité est plus importante lorsque vous êtes dans une tendance haussière, voilà. Donc, ce qui se passe, on le voit, on a une réintégration du cumo span à ce moment-là, mais Atos, malheureusement, n'arrive pas à repartir, d'accord ? Sur une tendance haussière mensuelle, alors que cette tendance, je précise, est toujours haussière en annuel. Donc, vous voyez que là, on est dans un range, il n'a pas pu, le titre n'a pas pu repartir, parce qu'il aurait pu repartir et faire un double top ici sur 97 euros. Et malheureusement, Atos n'y est pas arrivé, et vous voyez que là, c'est la bataille. C'est un range, voilà, et là, d'ailleurs, le titre est sorti un petit peu du cumo haussier, et là, je dirais, ça se croise, voilà. Donc là, là, si vous voulez, c'est un range, et surtout, comme on a ce cumo, bon, horizontal, mais vert, qui pourrait être potentiellement baissé, ça veut dire qu'Atos pourrait, dans l'absolu, continuer sa baisse, d'accord ? Continuer sa baisse, mais il faudrait, bien sûr, rompre la partie basse du range, d'accord ? Voilà. Alors, nous allons délimiter ce range, je vais délimiter ce range, on va dire, par là, 78, ok, et 59, voilà. Effectivement, vous voyez des extensions. Donc, voilà le fait qu'à ce moment-là, à ce moment-là, Atos se dirige plutôt vers le bas de son range, d'accord ? Donc, à 59, il peut y avoir une extension baissière, et vous voyez que là, nous attaquons, nous allons attaquer, là, je dirais, droite de support, droite oblique de support, vous voyez que là, par contre, c'est super important, cette zone vers les 56, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en hebdomadaire ? Alors, voilà. En hebdomadaire, vous êtes toujours dans un range, et on pourrait identifier, d'un point de vue de la, de la, comment dire, de la théorie de Weinstein, que Atos est dans une phase 1 de Weinstein, on rente, ben là, c'est du range, hein ? Bon, il rente avec le cumo, d'accord, mais c'est du range. Vous voyez que là, nous avons testé, au mois d'octobre, donc, les 58,90 avec une extension, une extension, c'est-à-dire le dernier plus bas, à 56,34, d'accord ? Et que là, bon, alors, ce qui est important, c'est que va-t-il se passer la semaine prochaine ? Est-ce qu'on va rompre le cumo ? Bon, je dirais que, je répète qu'il ne veut rien dire, puisque, il n'est pas haussier, c'est du range, d'accord ? Voilà. Après, c'est vrai que c'est mieux, si le chandelier reste à l'intérieur, hein, on est d'accord, hein ? Mais là, c'est du range, il n'y a pas de tendance, hein ? Alors, la semaine prochaine, ça sera très intéressante, est-ce que, en fait, Atos va rebondir ? Vous voyez que là, on s'est arrêté quasiment sur SSB, va rebondir sur le cumo, ou alors descendre, tester, potentiellement, les 58.90. Alors, par définition, lorsque vous faites du trading, il y en a qui traînent les ranges. Alors, effectivement, il vaut mieux acheter, il vaut mieux acheter sur le bas d'un range, c'est-à-dire que, sur le bas d'un range, parce que souvent, vous voyez, là, hop, ça rebondit, hop, voilà, il y a une extension, ça rebondit, hop, là, ça rebondit, vous voyez ? Voilà. Donc ça, après, bien sûr, moi, je ne donne pas de conseils. Mais, quand vous êtes sur le bas d'un range, c'est là où, bien sûr, vous pouvez éventuellement prendre position, avec un stop. Voilà. Il faut mettre un stop. Pour viser le haut du range, ou à proximité du haut du range. Mais si vous achetez, par exemple, au milieu, voilà, là, vous prenez des risques, parce que ça peut revenir vers le bas, mais ça peut aussi casser par le bas. Que donne le journalier sur Atos ? Alors, en journalier, Atos, je dirais, est dans un range, c'est une histoire de range, vous voyez, sur une tendance de fond haussière, je précise, long terme, très long terme, et vous voyez que là, c'est plutôt une implication baissière pour Atos. C'est-à-dire que là, ça peut faire comme là, c'est-à-dire que le cumot vert peut continuer à descendre. C'est une implication baissière dans un range. Alors, ce qui est très important, on peut déjà retracer ici une droite, qu'on pourrait même, je pense, le mettre ici. Voilà. Si on regardait un peu tout ça. Voilà. OK. Donc là, attention, nous arrivons sur un support pour Atos, et bien évidemment, bien évidemment, il ne faut pas rompre, il ne faut pas rompre, le dernier plus bas ici, à 61.26, parce que si on rompt ce dernier plus bas, on peut très bien aller vers le bas du range, à 58.90. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite reprise, hier, avec quand même une mèche de vente. Voilà. Voilà, voilà. Donc, que donne l'intraveille ? Prenons le 4h, là. C'est super important. Vous voyez que là, on rebondit, on fait une doji sans pince, et que l'on a préservé le plus bas de janvier 2021, à 61.26. Donc, peut-être, qu'Atos peut repartir de l'avant, d'accord, puisque, le point bas, ici, est supérieur au dernier point bas du mois de janvier. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un range, et Atos pourrait, voilà, je dirais, comment dire, revenir vers le haut. C'est une probabilité. Bien sûr, Atos va, déjà, buter sur Kijun Sen, ici, à 64.68. Et après, bien sûr, il faudra attaquer, à condition, bien sûr, de briser la moyenne 20 descendante, les 65.75. L'objectif, suivant sur Atos, sera de revenir, je dirais, non pas sur le haut du range, parce que le haut du range, on pourrait considérer que c'est par là, que c'est vers les 70 euros, parce que, vous voyez, par rapport au cumo span, il faut qu'on peut considérer que ça, c'est la zone d'équilibre, d'accord ? Donc, le haut du range n'est pas à 67.52, mais plutôt, je dirais, vers les 70 euros, ici, d'accord ? Correspondant à ce chandelier baissier, du 2 février 2021. Atos, tendance au cerf de fond, mais dans un range, depuis fin 2018, on l'a bien identifié, en mensuel, il se répercute, sur les unités inférieures. Atos actuellement, est plutôt dans le bas de ce range, il faut absolument préserver les 61.26, ou plein de revenir chercher les 58.90, d'accord ? Voilà. Ce rebond technique, et c'est tout à fait possible, puisque, en 4 heures, le point bas précédent, est plus haut, que le point bas de janvier, à la hausse, Atos, devra s'affranchir des 64.68, 65.75, pour aller chercher les 67.52. Je passe maintenant à Mersenne. Mersenne, 28.70, vendredi 19 février, bon, alors, Mersenne, reprise, reprise, comme, je dirais, la plupart des titres, d'accord ? Une tendance haussière, en jour, nous sommes en jour, ici, nous sommes en jour, ici, je vous le montre, donc c'est super, tout va bien, Mersenne, c'est haussier, sauf que, sauf que, voilà, c'est toujours pareil, hein ? Si vous regardez le mensuel, vous êtes dans un range, vous êtes dans un range, et vous apercevez que, le point haut, de janvier 2020, est plus bas, que celui, de mars 2018, est plus bas, que celui, d'octobre 2007, d'accord ? Bon, alors, c'est vrai qu'ici, le point bas est plus haut, d'accord ? que celui de mars 2016, mais attention, et je vous ai tracé une oblique, ici, et dans un range, mais ce qui est pire, parce que ce n'est pas Atos, ce n'est pas comme Atos, voyez, ce qui est pire, c'est que, vous êtes également, dans un range, au niveau annuel, c'est une histoire de range, Mersenne, en fait, donc vous êtes dans une tendance haussière, de court terme, mais dans un range, long terme, alors, en hebdomaterme, voyez la reprise, la reprise de Mersenne, voyez que là, il a dépassé légèrement le plus haut de septembre 2020, on pourrait penser que c'est une phase 2 de Weinstein, parce que ça, ça monte, mais pour moi, ce n'est pas une phase 2 de Weinstein, je dirais, alors là, en fait, ouais, c'est soit, une phase 3, soit une phase 3, mais quand même, elle est descendante, mais bon, soit une phase 3, alors une phase 3, ça peut repartir, ou ça peut repartir en phase 4, d'accord, ça peut repartir en haut, ou en bas, soit une phase 1, mais attention, là, vous avez quand même un cumul, complètement horizontal, qui croise, qui s'entrecroise, donc potentiel dérive latérale, potentiel range en hebdomadaire, voyez, on pourrait même penser que c'est encore une phase 4, vous voyez que ça, c'est très bizarre, en tout cas, les points hauts sont plus bas, d'accord, les points hauts sont plus bas, et là, pour l'instant, en hebdomadaire, voyez, le point bas, il est ici, c'est-à-dire que là, ce n'est, en fait, dans l'absolu, s'il y avait un krach, mersenne pourrait, dans l'absolu, rompre les 12, ça peut faire ça, ça peut faire ça, il faut le savoir, parce que là, là, vous êtes moins haut, d'accord, vous êtes moins haut, donc, si ça se passait très mal, ça pourrait descendre, mais là, pour l'instant, effectivement, nous sommes sur une tendance haussière de court terme, mais attention, potentiel top, potentiel top, en hebdomadaire, donc, vous voyez que dans cette configuration, et vu, je dirais, la tendance long terme de mersenne, qu'on peut très bien continuer à monter, d'accord, mais que la probabilité d'un top est très forte, surtout quand mersenne va se rapprocher de l'oblique, donc, vous voyez que là, mersenne, voilà, on pourra avoir comme objectif, peut-être vers les 32, là, vous voyez, 32, peut-être un peu plus, bien sûr, à condition que tout continue à bien se passer sur les marchés, en tout cas, nous avons une implication baissière, mais, au bout d'un moment, il y aura probablement une top, c'est-à-dire que là, dans cette configuration, dans cette configuration, la probabilité que l'on reparte tout droit, est très faible, parce que nous arrivons, je dirais, sur une résistance importante, là, ici, et puis, vous avez un cumo qui s'entrecroise, donc, c'est pas haussier, ça, voilà, ok, alors, le support, le support, sur Mersenne, principal, je dirais, c'est Kijun, c'est-à-dire, les 24,67 euros, en hebdomadaire, bien évidemment, c'est une tendance hebdomadaire, mais vous pouvez aussi considérer, parce que vous voyez très bien qu'il y a un gap, que la base du gap, les 26,75 euros, font support, voilà, jour, alors, voilà, voilà, vous voyez, alors, regardez, c'est haussier, je le répète, dans un range long terme, d'accord, voilà, c'est haussier, c'est beau, quand même, d'accord, nous avons fait un nouveau plus haut, légèrement, ici, là, ici, vous avez, votre premier support, base du gap, 26,75, et bien sûr, Kijun, et vous voyez que c'est grosso modo, bon, ça, ça ressemble pas à grand chose, mais, il y a une implication haussière, je dirais, c'est un peu bizarre, ce qu'il y a un mot, mais bon, une implication haussière ici, bon, on est d'accord, mais, ok, que Kijun, donc, retient la tendance, et vous avez en plus ce petit cumot aussi, qui peut retenir le cours, voilà, donc, en fait, il n'y a pas trop de changements, bon, après, on pourrait s'amuser, à tracer ici, voilà, là, d'accord, voilà, donc, bien sûr, les 26,75, constituent un support important, voilà, là, alors, après, on peut aller un peu plus bas, vous voyez, j'ai tracé une petite droite, là, donc, il faut préserver le cumot, donc, vous avez cette petite droite que j'ai tracée en jour, voilà, ça donne quoi en 4 heures, voilà, donc, là, vous avez, vous avez, qui de jaune, qui a été cherché, on a été chercher qui de jaune, ici, et vous avez un premier support, ici, le point bas, à 27,90, et vous avez, votre droit, on pourrait même, on pourrait même, vous voyez, dessiner, si on voulait rajouter, un petit canal aussi, là, donc, là, la possibilité, la probabilité qu'on redescende, est très forte, mais après, on peut passer aussi, mais là, vous êtes sur le haut d'un petit canal, jour, ok, voilà, là, merci à une tendance haussière, sur une, je dirais, pas de tendance du tout, sur le long terme, ok, donc, nous sommes haussiers, nous l'avons vu, nous voyons ici, en journalier, donc, on peut très bien aller chercher l'oblique baissière, vers les 32 euros au maximum, mais attention, ça peut être un top, d'accord, un top, puisque, je vous le remonte, en hebdomadaire, voilà, ok, donc, top, et après, voilà, pourquoi pas, la plus brève échéance, voilà, je dirais, revenir, casser, casser ça, revenir par là, on sait pas, en tout cas, en ce moment, c'est aussi, on peut aller chercher l'oblique, nous sommes sur un petit canal haussier, je vous ai tracé la bande du haut, actuellement, jour, donc, il est aussi probable que Mersenne revienne chercher quelques supports, et notamment les 27,90 euros, ils peuvent être très bien enfoncés, aller chercher, donc, la droite, la base du canal haussier, ici, d'accord, voilà, un peu plus bas, ok, si ça ne suffit pas, bien, Mersenne irait chercher les 26,75 euros, qui correspondent, d'accord, à la base du gap hebdomadaire, de ce mois de février, donc, il irait combler le gap, avant probablement de repartir, sauf s'il y a une correction, et bien, il irait chercher qu'il joue hebdomadaire, je vais passer maintenant à Memscap, Memscap, 1,89 euros, tout va bien, madame la marquise, d'accord, unité jour, tout va bien madame la marquise, alors, je fais une petite anecdote, il y a quelques jours, sur mon groupe Facebook, hein, on m'a demandé, ce que je pensais de Fermentalg, et vous savez ce que j'ai répondu, mais j'ai dit Fermentalg, c'est un attrapezozo, et le résultat, c'est quoi, le résultat, c'est que Fermentalg a perdu, je ne sais pas, peut-être 15 ou 20% depuis que j'ai dit ça, voilà, c'est tout, je veux quand même le dire, alors, Memscap, 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 tout va bien madame la marquise, Memscap fait partie de 6 titres, parce que maintenant, il faut le savoir, c'est que, si vous ne le savez pas encore, nous sommes sur une bulle boursière, d'accord, et là encore, Memscap, elle n'a pas trop monté, je dirais, elle a fait 1 x 3, il y en a qu'on fait pire, d'accord, voilà, donc là, c'est une bulle boursière, tout va bien, c'est super, et c'est du grand n'importe quoi, puisque là, on peut dire, ah, mais c'est super, et moi, je suis certain qu'il y en a qui vous disent qu'il faut acheter, et que là, ce n'est pas cher, mais par contre, vous savez, il faut toujours se renseigner, il faut déjà commencer, par regarder, l'hebdomadaire, l'hebdomadaire, et voyez que, l'étoile filante, parce que ça, c'est vendeur, c'est vendeur, d'accord, c'est plus bas, c'est plus bas, c'est plus bas, d'accord, donc ça, ce n'est pas une phase 2 de Weinstein, ça pourrait éventuellement le devenir, voyez ce que je veux dire, c'est que là, vous êtes, en janvier, le curseur, 2017, et là, vous êtes en août, ce n'est pas loin, c'est 7 mois plus tard, et là, vous dites, c'est une phase 2 de Weinstein, c'est génial, sauf que, c'est la grande descente, et pourquoi c'est la grande descente, vous voulez le savoir, et bien, je vais vous le dire, voilà pourquoi, voilà, parce que même ce cap, c'est une valeur en tendance baissière, mais c'est pire que ça, c'est un range, ça fait 11 ans que ça dure, 12 ans que ça dure, un range à implication baissière, un range à implication baissière, d'accord, bon là, on fait, en fait, un double bottom, ce qui permet, le double bottom de 2012, ce qui permet de rebondir, donc vous êtes sur une, je dirais, valeur à structure baissière, ce qui veut dire, c'est que là, c'est l'euphorie, tout va bien, c'est super, mais quand la réalité va revenir, et bien, ce genre de valeur, voilà, risque de reprendre sa route vers le bas, mais attention, c'est une probabilité, je le précise, c'est une probabilité, et d'ailleurs, si vous regardez, ma vidéo, sur ma performance, vous comprendrez beaucoup de choses, je ne vous dirai rien, mais vous aurez compris beaucoup de choses, quand vous aurez vu cette vidéo, et je vous la recommande chaudement, c'est une probabilité, pour quelle raison, c'est une probabilité, parce que maintenant, vous êtes dans le monde de l'intelligence artificielle, et que, un algo peut très bien décider, de faire monter, même ce cas, à 10, 15, 20, 25, pourquoi pas aller chercher, je dirais, les 24, 50, il y a 2, 3 ans, je vous aurais dit que c'était impossible, mais ce qui est vrai, parce que c'est impossible, il faut le savoir, mais maintenant, ce sont les algorithmes, tout devient possible, vous l'avez vu avec GameStop, hein, voilà, vous l'avez vu avec GameStop, tout devient possible, avec les algorithmes, il faut le savoir, après, c'est sûr que moi, hein, bon, j'ai un portefeuille, quand même, qui est pas mal, mais moi, je ne mettrai jamais un centime, sur cette valeur, jamais, voilà, il faut le savoir, il faut le savoir, que c'est une application baissière, une tendance baissière, mais que, maintenant, le miracle algorithmique, tout devient possible, avec le miracle algorithmique, alors, qu'est-ce que peut donner, même Scap, votre ligne à surveiller, en hebdomadaire, c'est Kijun, bon, là, en 45, ça paraît loin, mais vous savez, ce genre de valeur, ça peut redescendre très vite, voilà, hein, est-ce que j'en ai peut-être, Novacite, allez voir, ou je ne sais plus, là, il y en a d'autres, Navia, Navia, allez voir Navia, mais je l'ai analysé, il n'y a pas longtemps, Navia, alors voilà, bon, c'est toujours pareil, oui, peut-être, peut-être que, allez, on va partir sur une phase 2, une vraie phase 2, mais bon, là, c'est trop tôt, parce que vous voyez, on s'extirpe du cumul, donc là, c'est l'algo, l'algo, c'est comment dire, vous êtes lancé à 250, avec votre Ferrari, il n'y a personne en face, c'est ça, voilà, donc là, tout est permis, tout est possible, on fait x3, depuis, on fait x3, je dirais, en 4 mois, même pas, la bulle, ça a commencé en novembre 99 aussi, par contre, en mars, ça a commencé à moins de 5 pages, je dirais, d'accord, voilà, bon, alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est, vous savez que, si vous êtes débutant, vous ne comprenez pas, j'en suis conscient, moi, je vous le dis, c'est du grand n'importe quoi, voilà, c'est tôt, et que pour l'instant, il est retour pour savoir, si même scap, moi, je veux bien, moi, c'est sûr, que moi, je serais content que le gars, il ait du même scap, et que le titre fasse du LVMH, c'est sûr, mais il ne faut pas rêver, la bourse, ce n'est pas du rêve, voilà, il faut le savoir, c'est tout, bon, alors, c'est trop tôt pour dire, si, on va partir sur une phase 2, néanmoins, vous êtes, sur une tendance haussière, ultra haussière, algorithmique, depuis, je dirais, ce Maru Bozu, de décembre 2020, nous avons, point haut, ici, à, 2,18, bon, on a déjà pris, je dirais, moins de 30, moins de 15, pardon, à peu près, un peu plus, voilà, donc, suivez, votre moyenne 20, vous avez les 1,45, qui te jouent en support, on peut très bien y aller, d'accord, suivez après, votre moyenne 20, ici, d'accord, qui est en train de monter, encore, donc là, vers les 1,63, on peut tracer, si vous voulez, une base, ici, voilà, et vous voyez que cette base, c'est toujours pareil, le cumo protège, donc là, ça va être super important, donc, au mois de mars, que le cumo soit conservé, pour que Mèmesca puisse continuer sa route, et déjà revenir chercher les 2,18, d'accord, donc, malgré ce que je vous ai dit, risque que, quand ça va se retourner, vous voyez ce que je veux dire, mais tant que c'est comme ça, tant que vous préservez votre cumo span, Mèmesca peut continuer sa route vers le haut, et quel serait l'objectif, ben l'objectif, donc, déjà revenir sur les 2,18, c'est après, ben l'objectif, ben voilà, on pourrait, on pourrait aller chercher, peut-être la base du cumo, là, peut-être, voilà, vous voyez qu'il y a des résistances, d'accord, peut-être par là, les 2,50, d'accord, c'est ça qu'il faut savoir, tant que vous êtes supérieur au cumo span, vous allez chercher, le récent plus haut, voire, à la hausse, ça serait les 2,50, après, comme je vous l'ai dit, si l'algo, il y en a un qui décide que, voilà, je vais la faire monter à 10, elle va monter à 10, voilà, et il faut savoir que ceux qui achèteront à ce moment-là, ben, seront piégés, sur le long terme, voilà, d'accord, voilà, donc, Mèmesca, Mouvement spéculatif, dû à cette bulle boursière stratosphérique, j'ai encore eu la preuve, d'après mes sources, que 2,000, ça va être gentil à côté, d'accord, et bien sûr, cette bulle n'est pas terminée, ce qui est important, si vous êtes positionné, et que vous gardez votre position, très dangereux, je précise, parce que vous êtes sur une tendance baissière, voilà, qu'il faudra préserver votre cumulé, et que, Mèmesca peut revenir déjà, à 1,63, voire 1,45, d'accord, premier rempart, voilà, hein, on le voit ici en hebdomadaire, si vous préservez votre cumulé, Mèmesca peut très bien, si la bulle continue, revenir chercher les 2,18, et aller chercher les 2,50, en premier objectif, voilà, donc je vais terminer, par Vivendi, Vivendi, 29,34, qui est une news, cette semaine, concernant Universal, qui a fait flamber, le titre, et qu'on par hasard, voyez, l'ouverture s'est faite sur le plus haut, voilà, c'est, c'est super sympa, moi je n'y suis pas allé, bien sûr, parce que bon, moi je suis un swing trader, et je dirais qu'en ce moment, non, je ne fais pas d'intraday, là, après c'est vrai que, j'ai pris une position jeudi, et je gagne déjà pas mal vendredi, bon, non, je n'ai pas vendu, parce que je pense qu'elle va faire un peu plus, donc voyez, je vais sûrement vendre lundi, là, ou mardi, donc un petit swing, très très court, mais là, je ne fais pas d'intraday, c'est assez dangereux, et puis il faut être très concentré, et puis moi, je suis toujours très occupé, alors j'essaie d'être très concentré sur le trading, mais je suis très occupé, donc voyez, pour faire de l'intraday, il faut être vraiment, je dirais, concentré que sur le trading, il ne faut rien avoir à la faire d'autre, rien à faire, d'accord, voilà, c'est ça déjà, donc là, c'est très dangereux, puis vous savez, j'ai une personnalité de swing trader, donc voilà, ça j'en parle dans une vidéo aussi, si vous voulez faire de l'intraday, mais que, bon, vous n'avez pas cette personnalité, vous n'allez pas réussir à faire de l'intraday, voilà, c'est tout. Vivendi, c'est une longue histoire d'amour, Vivendi, puisque, avant de faire du trading, et de faire du trading, mon activité, j'investissais sur le marché, j'ai investi en 2000, en mars 2000, voilà, au plus mauvais moment, et la première action que j'ai acheté, c'était Vivendi, et je l'ai acheté à ce moment-là, à, je dirais, je crois que c'était 138, un truc comme ça, 138 euros, alors voilà, que bon, là, le plus haut que l'on voit sur Vivendi, c'est 60 euros 54, alors, donc, vous devez dire, il l'a acheté à 138, mais le plus haut, le problème, c'est ajusté aux dividendes, donc, il y a eu beaucoup de dividendes sur Vivendi, donc là, c'est ajusté aux dividendes, mais le plus haut historique sur Vivendi, c'est 150, donc, moi, je l'ai acheté à 138, et je me souviens, je me souviendrai toujours ce que m'a dit, l'agent de banque, là, c'était une femme, elle m'a dit, je me rappelle son nom d'ailleurs, elle m'a dit, vous avez fait le bon choix, je rigole, parce que, je me rappellerai toujours, c'était le 30 mars 2000, oui, et je peux vous dire, je me rappellerai toujours, comme si c'était hier, donc ça fait 21 ans, d'accord, voilà, je me rappellerai, et pourquoi je me rappellerai ? parce que j'ai connu les cracks techno, et comme je dis souvent, je ne vous souhaite pas de connaître ça, d'accord, voilà, je ne le souhaite à personne, mais le pire, c'est que vous allez le connaître, et ce sera pire, mais c'est comme ça, c'est la bourse, voilà, donc Vivendi, je l'ai gardé très longtemps, très, 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 très longtemps, voilà, j'en avais sur mes deux comptes en plus, mais sur le PEA, sur le PEA, je m'en suis pas mal sorti, parce que je l'ai acheté beaucoup moins cher, de mémoire, Vivendi, j'avais commencé à l'acheter sur le PEA, sur le PEA, elle était à 88 euros, donc il faut savoir qu'elle est tombée à 8 à l'époque, donc, mais je n'en avais pas acheté beaucoup, après j'ai réussi, je crois même que j'ai gagné sur le PEA, avec les dividendes, enfin, bon, voilà, mais oui, j'ai gardé mes Vivendi, jusqu'à, je crois, jusqu'à, jusqu'à que je commence ce trading, j'ai réussi à la vendre, quand j'ai fait des PV, mais j'ai gagné pas mal en dividendes, mais bien sûr, je n'ai pas gagné, parce que je l'avais acheté très cher, bon, après j'ai moyenné, au fur et à mesure du temps, j'ai moyenné, mais bien sûr, je n'ai pas gagné sur cette action, voilà, mais en dividendes, c'est sûr que, bon, j'ai gagné un peu, mais bon, voilà, enfin, bref, voilà l'histoire, Vivendi, voyez que Vivendi, actuellement, est dans une tendance haussière mensuelle, les hauts sont de plus en plus hauts, les bas, de plus en plus hauts, on peut dire que depuis 2003, Vivendi, est dans une tendance haussière, mais voyez, c'est lent, c'est même que là, voyez, ça consolide, on fait un double bottom ici, ça consolide, ça part, mais c'est lent, c'est lent, c'est lent, mais voyez que là, voyez que là, on préserve le cumo, et que là, sur mars 2020, on a préservé le cumo span mensuel, donc une tendance haussière sur Vivendi, mais bien sûr, c'est poussif, acheter du Vivendi serait intéressant, si je dirais, en investissement, en investissement, ou alors en trading, mais en trading, il faut avoir, il faut y aller lourd, très lourd, parce que vous voyez, c'est poussif, donc il faut y aller, je veux dire, il faut mettre pas mal sur la table, si vous voulez gagner en trading, sur ce titre, Vivendi a fait un plus haut, cette semaine, 32,35€, alors Vivendi, problème de Vivendi, c'est que, on pourrait même penser, que c'est un range, alors vous avez une tendance haussière, effectivement, en mensuel, mais là, on bute sur Kijun, vous voyez que le plus haut, les 32,35€, butent sur, en fait, Kijun, donc en fait, c'est un range, donc là, Vivendi pourrait redescendre, d'accord, pourrait redescendre, en fait, mais, comme je vous dis, c'est poussif, il pourrait redescendre, mais après, il pourrait peut-être le franchir, en tout cas, le fait est que, vous voyez même ici, l'ancien plus haut, si on le vise ici, là, on a buté sur Kijun Sen, et donc c'est un range, en annuel, sur Vivendi, voilà, donc en 2,35€, on a le plus haut, ok, donc là, c'est haussier hebdomadaire, ah, le gap, alors, le but, le but déjà, c'est de ne pas refermer le gap, le support du gap, à 29,26€, vous voyez qu'on a clôturé, quasiment sur le plus bas, là, d'accord, donc on est en train de clôturer, comment dire, de retracer, l'immense gap, et vous voyez qu'on a quasiment ouvert au plus haut, avant de retracer, l'immense gap hebdomadaire, donc de cette semaine, alors, ce que vous pouvez aussi remarquer, là-dessus, c'est, voilà, donc là, le support, ça pourrait être l'ancien plus haut, là, à 26,85€, ça compte quoi, un jour, un jour, vous voyez, là, on avait, voilà, doucement, mais sûrement, on passe de 17 à 26, pas mal, à 27, donc là, l'ancienne résistance, à 27, est-ce qu'on va continuer, à combler ce gap, à combler ce gap, et je dirais, pas le combler complètement, mais revenir sur l'ancien plus haut à 26,85, c'est la question sur Vivendi, en tout cas, vous voyez que là, après la forte hausse, on est en train de retracer, on va les voir en intraday, là, en intraday, alors là, voilà, vous voyez, ça ne ressemble pas à grand chose, ça, ça ne ressemble pas à grand chose, vous voyez ce que je veux dire, donc l'important, c'est toujours pareil, mais, vous voyez, bon, ça, ce n'est pas super, d'accord, si vous préservez votre cumro, là, on peut repartir, mais on n'y est pas encore, là, c'est jeudi, prochain, voilà, en horaire, voilà, mais grosso modo, grosso modo, Vivendi, je dirais, tout est dit, Vivendi, Fortos sur News, et pour l'instant, là, ceux qui ont acheté à l'ouverture se sont fait piéger, nous sommes en train de retracer l'immense gap, d'accord, suite à cette news, gap hebdomadaire, Vivendi, tendance OCR mensuelle, lente, mais, sur une dérive latérale, un range annuel, et les 32,35 correspondent à Kijun Sen annuel, la probabilité de continuité de retracement du gap, je dirais, classe élevée, il ne faudra surtout pas rompre les 28,83 euros correspondant à la base du cumo, là, bon, voilà, vous voyez, qu'il manque, c'est là, c'est un coup d'algo et c'est vite fait, il faudra pas rompre cette base ici qui pourrait permettre de revenir, peut-être, pas tout de suite parce que c'est lent, chercher le plus haut, sinon, on ira chercher l'ancienne résistance, l'ancien point haut hebdomadaire à 26,85 euros, on pourra aller jusque là, on va dire, avant de repartir un petit peu. dans la probabilité où Vivendi refranchirait les 32,35 euros, nous irions chercher les 35 euros. . . Sous-titrage ST' 501